bonjour et bienvenue vous êtes avec fabien aujourd'hui on va voir le fameux créneau à gauche donc le créneau à gauche c'est parti alors le créneau à gauche déjà c'est une manoeuvre c'est une manoeuvre qu'on ne va pouvoir faire uniquement qu'à sens unique pour une raison toute simple c'est qu'en fait si vous vous garez à gauche sur une voie à double sens donc on va dire que c'est à double sens on va couper ça la problématique que vous allez rencontrer c'est que vous allez être dans ce sens là vous êtes placé ici quand vous lorsque vous allez vouloir sortir vous allez sortir votre véhicule d'accord et la problématique que vous avez vous allez sortir une partie importante de votre véhicule avant de percevoir le danger qui arrive en face c'est à dire que là vous allez être là vous allez obtenir la visibilité vous allez obtenir la visibilité enfin mais vous allez vous avez sorti déjà une partie importante de votre véhicule et si un véhicule qui arrive en face vous vous rendez bien compte que c'est relativement dangereux donc c'est pour cette raison que les créneaux à gauche sont autorisés uniquement sur des rues à sens unique vous ne devez jamais stationner en contresens de la circulation donc c'est une manoeuvre qui n'est pas compliqué pour quelles raisons c'est tout simple c'est lorsque vous allez faire votre manoeuvre ici vous allez avoir le trottoir de votre côté donc ça va être relativement simple de savoir en regardant dans votre rétro et puis l'ensemble des choses si vous êtes proche du trottoir ou pas donc déjà on est en circulation avant de s'arrêter on va contrôler intérieur extérieur gauche clignotant gauche on va venir s'arrêter à peu près notre étro au niveau du feu pas plus loin parce que sinon les gens les usagers de derrière vont pas comprendre pour quelle raison vous arrêtez ils vont venir se coller vous empêcher de faire votre manoeuvre donc on s'arrête toujours en souplesse ce qui permet aux usagers de comprendre que vous allez manoeuvrer on garde notre clignotant et là on va reculer c'est relativement simple on recule ensuite une fois qu'on a reculé on va tout tourner à gauche donc je tourne à gauche donc l'arrière par à gauche mais l'avant par à droite donc je vais être obligé ici de faire un angle mort dès que je commence à tourner à gauche pour m'assurer qu'il n'y ait pas un véhicule qui me dépasse même s'il n'y a pas la place qu'un véhicule qu'une voiture vous dépasse pensez qu'il peut y avoir des deux roues qui vous dépassent une fois qu'on est ici on va reculer tranquillement et ensuite on va tout tourner vers la droite pour envoyer l'avant à gauche donc je recule je tourne à droite l'avant par à gauche je m'assure qu'ici ça passe et voilà et tout va bien dans le meilleur des mondes donc là quel repère on va utiliser c'est simple déjà on va essayer de pas tourner trop tôt pourquoi parce que si je tourne trop tôt je vais me retrouver comme ça je vais coller la voiture ici et du coup mon arrière va venir toucher le trottoir et je vais me retrouver comme ça et laquelle marche de manoeuvre j'ai bas aucune je suis trop proche de la voiture donc je peux pas rapprocher l'avant donc là la seule solution qui me reste c'est de ressortir complètement mon véhicule donc vu qu'on veut pas ça on va reculer on va reculer à peu près jusqu'à ce que le montant de ma portière là il atteigne le bout de la voiture une fois que j'ai atteint ça je tourne tout à gauche et ensuite en deuxième repère je vais attendre que le feu là il soit à peu près au milieu de ma vitre pas avant pas avant le milieu de ma vitre et là je tourne tout à droite donc là sur le schéma je sais pas si ça paraît bien clair mais ce que je vous propose c'est que je vais installer les caméras et puis c'est parti on se fait ça ensemble donc là c'est relativement simple je vais m'arrêter à peu près mon rétro au niveau du bout du feu du feu là je mets la marche arrière j'ai pas de véhicule derrière moi pas de véhicule en train de me dépasser je garde mon clignotant à gauche je recule tranquillement jusqu'à ce que le bout de la voiture là il soit à peu près au niveau du montant là comme ça une fois que c'est le cas en reculant je tourne tout à gauche et là je vais attendre que le feu il soit à peu près au niveau du milieu de ma voiture là comme ça de ma vitre avant voilà et là je tourne tout je regarde un petit peu ce qui se passe autour et là en reculant je vois où est le trottoir là je sais pas si vous le voyez vous mais je vois où elle trottoir et là je peux redresser tranquillement la grosse problématique donc là je suis un peu écarté mais c'est pas c'est pas c'est pas l'important là ce qu'il faut c'est comprendre comment ça marche la grosse problématique c'est si vous tournez trop tôt en fait si vous tournez trop tôt maintenant que je vous ai mis les repères je vais essayer de changer de vue ok donc là pour ressortir je vais sortir je tourne tout je ressors doucement voilà je vérifie ce qui se passe autour de moi je contrôle l'angle mort donc là j'aimerais arrêter là je suis à l'arrêt tranquillement je vais reculer je contrôle derrière il ya personne je recule tranquillement j'attends que le bout de ma voiture le bout de la voiture soit au niveau de mon du montant de ma portière je tonte tout là j'attends pas avant le le feu au niveau du milieu de ma vitre je tourne tout en reculant et là si j'ai besoin de ravancer je ravance tranquillement voilà cherchez pas à venir vous coller parce que la problématique quand vous êtes collés la problématique lorsque vous collez elle va être là donc là j'ai la possibilité de reculer donc j'en profite la problématique lorsque vous collez au véhicule alice c'est à dire que si je souhaite tourner trop tôt je me retrouvais comme ça donc là c'est bien je suis pas mal et là en fait je vais me retrouver dans le trottoir et coller à la voiture moi j'ai l'habitude du gabarit de ma voiture donc je peux ravancer tourner mais moi je le connais vraiment gabarit de ma voiture retourner mais faites pas ça pendant l'examen pendant l'examen le but c'est pas de venir se coller à la voiture faites jamais ça mon dieu vous faites ça pendant l'examen et vous dit il va vous dire mais vous cherchez quoi vous voulez rentrer dedans ou quoi il ya de la place derrière pourquoi vous venez vous y coller donc surtout on se colle pas à la voiture on prend de l'espace vous avez besoin d'espace vous prenez si vous finissez là pendant votre manoeuvre jamais l'inspecteur et diraquer quoi que ce soit au pire il se foutera un peu de vous en disant bon on aurait pu être plus proche mais où est le danger mince autre chose donc là je recule tranquillement je tourne tout contrôle mon angle mort je regarde là j'attends mon repère et surtout pas avant et là je retourne en reculant si là je vois que je vais être loin donc là j'ai tourné un peu tôt donc là j'ai deux solutions soit je ravance droit on va faire les deux soit j'avance droit tout ce que je peux sans chercher à en faire plus je remets ma marche arrière tranquillement donc si vous sentez qu'il n'est pas accroché qu'elle n'est pas accroché votre marche arrière vous le relever un petit peu l'embrayage elle va elle va s'accrocher et vous rappuyez dessus juste après donc là je remets mon clignotant je recontrôle ce qui se passe autour pour gérer la sécurité et je vais tout retourner à droite pour reculer et renvoyer l'arrière à droite et une fois que j'ai rapproché l'arrière ben je rapproche l'avant en reculant je tourne tout à gauche et j'ai réglé mon problème voilà je suis pas trop proche suis pas trop loin chez une bonne distance du trottoir donc là je laisse passer la voiture je vais ressortir donc je recule je contrôle derrière en vision directe et je ressors donc là je peux sortir il n'y a pas de véhicule car je reviens m'arrêter à côté de la voiture donc là on va refaire la même mais corriger différemment du style vous n'avez pas beaucoup de place derrière donc là hop retourne un peu tôt ou un peu vite donc là je me retrouve vraiment loin plus loin que tout à l'heure d'ailleurs donc là je vais ressortir l'avant et là le but de ressortir l'avant ça va être de réorienter l'arrière et là je retourne tout je recule je rapproche mon arrière et une fois que j'ai rapproché l'arrière je rapproche l'avant et là je suis je suis dans ma place je suis correctement stationné etc et maintenant on va voir ce qui peut vous arriver de pire donc là je contrôle autour de moi pour sortir ce qui peut vous arriver de mieux c'est à dire que je suis là là je contrôle derrière il ya personne donc là je recule tranquillement j'attends mon repère là le bout de la voiture au niveau du montant de la portière je recule tranquillement et là je vais tourner trop tard c'est à dire que sensiblement j'attends trop tard pour tourner et là en fait la correction elle est relativement simple c'est à dire que je ne peux pas reculer je vais avancer je tourne tout à gauche je m'avance de ce que je peux je contrôle vraiment ce qui se passe autour de moi vendre avancé je peux plus avancer bas je recule je tourne tout à droite éventuellement je remets mon clignotant à gauche si je veux si je le souhaite je contrôle ce qui se passe autour il ya personne je recule et là je peux regarder où se trouve le trottoir par rapport à ma voiture là je suis parallèle je m'arrête tranquillement je redresse mes roues point mort frame pour ressortir de la place ça doit être tout doux si j'ai assez de place pour avancer bas j'avance si je doute je recule donc moi j'ai pas de doute je sais que ça passe maintenant franchement vaut mieux avoir trop de place que pas assez donc là il ya personne je contrôle autour de moi j'avance doucement et je redresse donc là je recule tranquillement je tourne tout là il y avait un véhicule mais forcément il peut pas passer donc je poursuis ma manoeuvre j'attends mon repère puis je peaufine si je vois que je vais être un peu loin hop je redresse un peu mes roues et voilà c'est parti donc là je me ravance et je me replace dans ma place rien ne vous empêche de faire comme ça de peaufiner si vous voyez si vous êtes à l'aise vous voyez que vous avez rencontre braqué un peu tôt donc là par exemple là je suis bien placé je recule tranquillement je vois que j'ai tourné bien là mais que là je tourne trop tôt que je suis trop loin du trottoir c'est pas grave je retourne vers le trottoir je laisse ma voiture reculer vers le trottoir et maintenant je rapproche l'avant si là je m'estime un peu loin c'est pas grave je m'avance et là je suis bien placé même si je suis un peu écarté du trottoir je suis pas assez il ya rien de délirant c'est une bonne c'est un bon c'est un bon espacement voilà donc voilà j'en ai fini pour les explications et la démonstration sur cette manoeuvre c'est pas une manoeuvre compliquée ne cherchez surtout pas vous coller au véhicule le jour de l'examen on ne vous reprochera pas on sait très rare les places les manoeuvres entre deux places généralement il ya de l'espace au moins une place et demie donc j'espère que ces explications et cette démonstration et ces démonstrations vous auront été utiles n'hésitez pas à liker à commenter à me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin si un type de contenu que vous désirez voir que je publie sur la chaîne n'hésitez pas à le dire et n'hésitez surtout pas à vous abonner ça aide la chaîne je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications ciao